Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette séance du séminaire que l'on co-organise avec le HESS sur le documentaire et je vous demande, puisqu'elle est entrée en scène, d'accueillir Jennifer Caznav qui, je vais faire une présentation, elle a tellement de choses à nous apprendre que je vais faire très vite, mais qui enseigne à l'université de Boston et je la remercie, elle est arrivée hier, de Boston. Je précise tout de suite avant d'oublier qu'elle va intervenir dès ce soir sur l'Arche de Noé qui est l'épisode suivant de celui que nous allons voir, Baluti, un des quatre segments des quatre sœurs et que le dimanche 26 novembre, dimanche prochain, elle interviendra avec l'historien Tal Brutman au Mémorial de la Shoah sur l'intitulé « Le devenir archive des rushs de Shoah ». Et j'en viens à la grande spécialité de Jennifer qui est le film Shoah de Claude Lanzmann et non seulement le film, mais également toute sa matière, à savoir les rushs, une matière aussi encore plus monumentale que le film lui-même. Mais je laisse la spécialiste peut-être détailler cette matière. Jennifer a rédigé une thèse qui s'intitule « Genèse et figuration de la femme dans la Shoah, voie féminine et représentation de l'Holocauste, 1946-1985 » et issue de cette thèse, mais aussi augmentée d'autres recherches, un ouvrage non traduit en français que je vous indique « An Archive of the Catastrophe, the unused footage of Claude Lanzmann's Shoah ». Jennifer, c'est à toi, nous t'écoutons. Bonjour à tous et à toutes. On va commencer la séance avec une projection de Baluti. Baluti qui est sorti en 2018 et qui est centré sur le témoignage presque inédit de Paula Birenne, qui était une survivante du ghetto de Lodge. Paula Birenne apparaît très brièvement dans Shoah, à peu près deux minutes où elle parle de ses grands-parents qui sont décédés dans le ghetto. et du fait qu'elle n'est jamais revenue en Pologne après la Deuxième Guerre mondiale. Son témoignage est absolument fascinant. C'est très beau de pouvoir le voir justement à l'écran, d'avoir un montage de ses rushs sous cette forme d'un portrait de Paula Birenne. Je vous en dirai plus par la suite puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur Paula Birenne, mais je vous souhaite une bonne projection. Je vais vous montrer des extraits des rushs. Il n'y a pas de sous-titres, donc je vous donnerai le contexte et j'essaierai de traduire en même temps, puisque ces images-là viennent de l'archive. En tant que chercheuse en cinéma, mon point de départ est toujours l'image manquante, ce qui fait de moi une grande admiratrice de Shoah, ce film monumental qui s'articule autour de l'omission d'images d'archives. Au fil des années et même des générations, Shoah étant sorti en 1985, il y a donc presque 40 ans, de nouveaux regards se sont posés sur ce film monumental, des regards qui ont donné à voir encore d'autres images manquantes. D'un côté, les récits des survivantes filmées pour Shoah. Dans le film, elles n'apparaissent que très brièvement à l'écran, pour une dizaine de minutes. Elles sont quatre en tout. Paula Biren, que l'on vient de voir dans Baluti, et qui se souvient dans Shoah de la mort de ses grands-parents dans le ghetto de Lodge, avant d'expliquer qu'elle n'est jamais retournée en Pologne. Ruth Elias, qui, elle, décrit le convoi allant de Terrigestadt à Auschwitz. Inge Deutsch-Kraun, qui a survécu en se cachant dans la capitale allemande, et qui témoigne dans la gare de Grunewald, d'où les Juifs berlinois ont été déportés. Enfin, Gertrude Schneider et sa mère, qui chante une mélodie en yiddish. D'un côté, donc, le récit manquant des survivantes. De l'autre, les rushs de Shoah. 65 heures de témoignages filmés et 35 heures de tournages en extérieur. Aujourd'hui archivés au musée de l'Holocauste à Washington, ce fond comprend une vingtaine d'heures de récits de survivantes restés à l'état de rush lors du montage de Shoah. Les mémoires de Claude Lanzmann, publiées en 2008 sous le titre Le Lièvre de Patagonie, sont aussi peuplées d'images manquantes. Au fil de quatre chapitres, le réalisateur nous livre un récit de la jeunesse de Shoah, qui détaille ses entretiens avec les protagonistes masculins du film, tels que Simon Schrebnik, qui revient au camp d'extermination de Rednaud, ou le nazi Franz Zuchomel, filmé à l'aide d'une caméra cachée. À l'image, en quelque sorte, du film, les survivantes de Shoah demeurent hors champ dans le lièvre de Patagonie. Tout comme le récit des 220 heures de rush, soit deux tonnes et demie de matériel, d'abord éparpillé entre la cave du réalisateur à Paris et le laboratoire LTC à Saint-Cloud, où, entre 1979 et 1985, Claude Lanzmann a monté le film. En 1997, ces deux tonnes et demie de matériel, soit 155 cartons, que vous pouvez apercevoir ici derrière moi, ont été envoyés par avion au musée de l'Holocauste à Washington. A commencé un long travail, d'abord de restauration, puis de numérisation, qui a pris plus de 20 ans. En tant qu'institution américaine, le musée a d'abord privilégié la préservation des témoignages en anglais. De même, l'équipe d'archivistes, entièrement féminine à l'époque, a privilégié les témoignages largement inédites des survivantes filmées pour Shoah. Aujourd'hui, l'intégralité des rushs, accompagnés des transcriptions annotées, utilisées dans la salle de montage, sont disponibles en ligne. Voici, par exemple, les rushs du témoignage de Paula Birenne, un des premiers à avoir été préservés par le musée au début des années 2000. Vous avez la vidéo en haut avec les rushs, la description, et ensuite un exemple de la transcription qui a été utilisée dans la salle de montage, où vous pouvez voir justement les annotations et des idées d'un montage possible avec les rushs de Paula Birenne. Ni les rushs, ni Paula Birenne, ni aucune autre survivante de Shoah ne sont évoquées dans le lièvre de Patagonie. Et c'est précisément à partir de cette omission ou ces images manquantes que je souhaite commencer mon intervention aujourd'hui. Dans le lièvre de Patagonie, Claude Lanzmann regrette l'absence d'un Shoah de témoignages des membres des Einsatzgruppen, ces unités mobiles d'extermination qui perpétrèrent des massacres que l'on nomme aujourd'hui la Shoah par balle. Au moment où il évoque ces témoignages manquants de Shoah, le réalisateur mentionne en passant une rescapée de ces massacres, Rivka Yoselevska. Donc à la page 485, Claude Lanzmann écrit « Avec les bourreaux EG, j'ai tout tenté, j'ai échoué. Ne voulant pas abdiquer entièrement, j'espérais pouvoir filmer au moins une victime des EG. Je l'avais trouvée en Israël. Elle s'appelait Rivka Yoselevska. C'était une longue femme, très mince, au visage incroyablement douloureux. Elle était toute entière douleur. Avec plusieurs balles dans le corps, elle s'est retrouvée vivante sous un amas de cadavres ensanglantés et avait réussi à s'extraire de la fosse à peine recouverte de terre. Elle ne voulut pour rien au monde raconter son histoire devant ma caméra. Elle n'en avait pas la force et ne céda pas à mes supplications. » L'apparition d'une rescapée dans le Lièvre de Patagonie s'inscrit donc sous le signe d'un refus. Contrairement au protagonisme masculin de Shoah, tel que Simon Shrebnik ou le coiffeur de Treblinka, Abraham Bomba, Rivka Yoselevska a refusé de refivre son passé par le témoignage filmé. Mais qui était-elle, cette rescapée, que Claude Lanzmann, je cite, avait trouvée en Israël, pendant le tournage de Shoah, et qui est la seule survivante inclue dans son récit de la genèse du film ? Rivka Yoselevska a été un des témoins phares du procès Eichmann en 1961. Elle a été victime d'un malas cardiaque le jour où elle devait se présenter à la barre. Elle est néanmoins revenue quelques jours plus tard, le 11 avril 1961. À la barre, elle a témoigné en yiddish, sa langue maternelle, et non en hébreu, la langue officielle du tribunal. Elle a raconté comment, en 1942, les Einsatzgruppen avaient massacré les Juifs de son village biélorusse. Au bord de la fosse, elle a vu sa fille, Martha, âgée de 8 ans, être abattue en premier. Son récit a marqué les mémoires. En 1987, dans sa chronique du procès Barbie, le chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher se souviendrait de Rivka Yoselevska. Je cite, « Je n'avais jamais entendu quelque chose de si horrible. Cette femme m'avait profondément émue. » Fin de citation. Des décennies avant le procès Barbie, en 1961, lors du procès Eichmann, le récit de Rivka Yoselevska avait aussi profondément ému l'audience. Parmi eux, le poète israélien Haim Gouri, qui rendait compte du procès Eichmann en tant que journaliste, une chronique publiée par la suite sous le titre « La cage de verre », traduit en français en 1963. Dans sa chronique, Haim Gouri se souvient que des gens avaient dû quitter la salle face aux atrocités décrites par Yoselevska. Lui-même a arrêté de prendre des notes. Il avait dû consulter la transcription du procès par la suite. Dans sa chronique, le témoignage de Rivka Yoselevska marque un avant et un après. Pour la première fois, il parle à la première personne du singulier, alors qu'il avait utilisé le « nous » jusqu'à présent. Il explique comment, à travers le récit de Rivka Yoselevska, il a lui-même vu l'horreur de l'extermination pour la première fois. En 1974, dans un documentaire intitulé « Le 80e coup », Haim Gouri a juxtaposé en voix off le témoignage de Rivka Yoselevska avec des images d'archives de la destruction des Juifs d'Europe. En 1979, presque 20 ans après le procès Eichmann, le visage de Rivka Yoselevska est de nouveau apparu à l'écran. Au moment même où elle refuse de témoigner pour Shoah, elle accepte d'être filmée par le réalisateur israélien David Perloff dans son documentaire « Souvenir du procès Eichmann » qui a été diffusé à la télévision israélienne. Le parti pris esthétique de Perloff relève des limites de la représentation. Au lieu d'interviewer Rivka Yoselevska, il la filme en gros plan pendant qu'elle écoute un enregistrement sonore de son témoignage lors du procès Eichmann. A la fin de cette interview, Perloff demande à la survivante si ce n'est pas trop difficile pour elle d'écouter son témoignage. Elle répond, je cite, « Comme vous voyez, je suis toujours en vie, mais j'ai toujours cette scène devant mes yeux, toujours, toujours. » Fin de citation. Dans ce même documentaire, David Perloff demande à Henri Cross, que l'on voit ici, le photographe juif du ghetto de Lodge, de refaire devant la caméra les mêmes gestes du passé. Son appareil dissimulé sous un imperméable, Henri Cross montre comment il prenait secrètement des photos du ghetto. Cette volonté de recréer le passé font penser aux gestes d'Abraham Bomba dans le salon de coiffure dans le Shoah. Les chemins de Claude Lanzmann et de David Perloff se croiseront à nouveau en 1983, cette fois-ci dans la salle de montage de Shoah au laboratoire LTC à Saint-Cloud. Alors qu'il réalise son journal monumental intitulé Diary, 1973-1983, Perloff vient filmer sa fille, Naomi, qui travaille sur Shoah comme assistante monteuse. Donc Florent, on peut lancer le clip, s'il vous plaît. Dans cet extrait de Diary, Claude Lanzmann s'attèle depuis trois ans au montage de Shoah. Nous pouvons apercevoir les centaines de boîtiers contenant des bobines de rush, les mêmes boîtiers qui seront envoyés à Washington en 1997. Nous pouvons aussi entendre le parti pris esthétique du réalisateur de Shoah, à savoir, je cite, une coïncidence absolue entre la morale et l'esthétique, fin de citation, à travers notamment l'omission d'images d'archives et une juxtaposition singulière entre le lieu et la parole. Enfin, dans cette salle de montage, où nous voyons sur un petit écran Simon Schrebnik et R.L.Maux, nous découvrons les noms des personnages masculins, tels que les survivants Philippe Muller et Abraham Bomba, et le nazi Franz Zuschumel, dont nous entendons le témoignage en allemand en voix off. Dans un coin du tableau, nous pouvons lire, ce que nous voyons ici, je cite, « Femme qui chie », fin de citation, une référence au témoignage de Zuschumel qui évoque sans cesse dans Shoah ses souvenirs de femmes exterminées à Treblinka. Cette inscription sur le tableau donne aussi à voir le hors-champ. Si les survivantes sont absentes dans Shoah, ce sont les souvenirs de femmes qui peuplent les témoignages des hommes dans le film. Or, les récits de survivantes dans les rushs nous permettent aujourd'hui d'inverser cette représentation en marquant le passage du hors-champ à l'image et aussi tel le refus de Rivka Yoselevska face aux supplications de Claude Lanzmann en nous donnant à voir le témoignage filmé autrement. Première partie, « Pensez le hors-champ » Malka Goldberg. Au fil des années, mes recherches se sont développées en parallèle avec les efforts de restauration menés par le musée à Washington. Il m'a fallu parfois attendre des années pour qu'un témoignage soit restauré et numérisé. Pendant une décennie, Malka Goldberg n'était qu'un nom inscrit sur une liste. Le boîtier de ses roches portait la mention « Coupe Varsovie », me laissant supposer que cette survivante avait été enfermée dans ce ghetto où, en avril 1943, les derniers juifs organisèrent la célèbre insurrection. Contrairement aux autres témoignages de survivantes, celui de Malka Goldberg n'a jamais été transcrit dans la salle de montage. De même, il ne dure que 12 minutes, faisant de ses roches étiquetées « Coupe Varsovie », le plus court récit enregistré par Claude Lanzmann pendant le tournage de Shoah. Ces roches sont divisées en deux vidéos. On va commencer par la première, qui n'a pas de son. Je vais laisser l'image jouer et ensuite je commenterai. Aucun son, donc, n'a été enregistré pendant les trois premières prises. Cette absence de son renforce le caractère énigmatique de ces images. Où sommes-nous ? Qui est Malka Goldberg ? Comment Claude Lanzmann l'a-t-il retrouvé ? Qui sont les deux hommes qui apparaîtront, chacun à leur tour, dans le cadre. Nous sommes à Tel Aviv en septembre 1979, au carrefour des rues Ben-Yuda et Gordon, dans le centre-ville. Le tournage de Shoah touche à sa fin. Malka Goldberg est filmé à l'entrée de son magasin de luminaires. À l'intérieur, au fond du magasin, son mari, Jacob, est visible. Un autre homme apparaît. Son identité ne sera jamais révélée. La deuxième vidéo, que nous allons regarder dans un instant, renforcera le caractère improvisé de cette interview. Le clap utilisé lors du tournage est manquant. À la place, les membres de l'équipe utilisent leurs mains pour marquer le début de l'interview. Dans cet enregistrement, Claude Lanzmann parle à Malka Goldberg en allemand. Elle lui répond surtout en mélange de yiddish et d'allemand. Le réalisateur lui pose des questions sur son magasin, sur ses enfants qui sont déjà grands, sur son expérience pendant la Shoah, qu'elle révèle de manière elliptique. Je cite, « J'étais dans le ghetto à Majdanek, à Auschwitz, à Ravensbrück. » Elle révèle aussi qu'elle a participé à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Alors, dans un instant, nous allons regarder cet extrait avec du son. Je vous ai mis la traduction d'une chanson en yiddish, « Ça brûle », puisque, comme vous allez le voir, il y a une partie entretien, ensuite on coupe, il y a une sorte de négociation hors champ où Claude Lanzmann va réussir à négocier une chanson en yiddish que Malka Goldberg va chanter avec ses deux compagnons. Donc, on peut lancer l'extrait. Le témoignage de Malka Goldberg s'arrête de manière elliptique. Jamais est-ce que la survivante détaillera son récit. Son trauma restera largement hors champ au profit du chant yiddish négocié entre deux prises. Le passage de son bref témoignage au chant suggère qu'au moins une heure s'est écoulée. Nous passons du jour à la nuit. Pendant ce temps, Claude Lanzmann a réussi à convaincre les trois survivants de chanter « Un search d'atolbrant » « Ça brûle », une chanson composée en 1936 face à la persécution des Juifs d'Europe qui est ensuite devenue un chant de résistance dans les ghettos et les camps. Dans l'après-guerre, cette chanson était souvent chantée lors des commémérations de la Shoah. Face à la caméra, les survivants se plient, non pas sans réticence, à la volonté du réalisateur. En outre, plus qu'un témoignage du ghetto de Varsovie, ces rushs nous donnent à voir une certaine angoisse de la transmission qui sous-tend le tournage de Shoah. Pour le chercheur américain Thomas Trécisé, la création des archives orales à partir des années 1970 s'inscrit sous le signe de ce qu'il appelle une angoisse de la transmission, celle de la disparition progressive des témoins de la Shoah. Cette même angoisse de la transmission donnera lieu à la création de l'archive monument de Claude Lanzmann, 230 heures de rushs, en grande partie tournée entre 1978 et 1979. Par leur forme, les rushs avec Mika Goldberg témoignent de cette angoisse, un entretien improvisé à la toute fin du tournage, durant lequel le récit de la survivante reste largement hors champ, au profit du parti pris esthétique de Shoah. La voix off de Claude Lanzmann qui insiste ici à l'image du récit avec Abraham Bomba filmé dans un salon de coiffure, on peut l'entendre encore, une autre chanson, et enfin son apparition soudaine dans le cadre face au refus des témoins. En quelque sorte, cette interview sera oubliée lors du montage puisqu'elle ne sera jamais transcrite. Des décennies plus tard, Mika Goldberg revient grâce à l'archive tel un messager du hors champ. Elle nous invite à décadrer notre regard vers les silences, les omissions et les images manquantes. Deuxième partie, faites entrer le témoin, Ada Lichtman. Le refus de Rivka Yoselowska, tout comme la résistance de Mika Goldberg et des deux compagnons devant la caméra, donne à voir le témoignage filmé autrement. Tout comme nous avons pu le voir dans Baluti lorsque Paula Birenne refuse de témoigner à la place des hommes de la police juive du ghetto de Lodge. Dans les rushs de Shoah, le témoignage d'Ada Lichtman incarne pour moi cette résistance mise de côté lors du montage qui vient ponctuer certains des récits des survivantes. Par résistance, j'entends une résistance à la construction du témoignage filmé et à la recréation du passé par les gestes ou par le chant. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà vu les quatre sœurs, Ada Lichtman est la survivante de Sobibor dans la puce joyeuse. Cependant, avant d'être filmée pour Shoah, elle a témoigné au procès Eichmann en 1961, inaugurant pour le tribunal le chapitre sur les années d'extermination. Je voudrais revenir sur le procès Eichmann et sa présence hors champ dans le récit de la jeunesse de Shoah en vous lisant une citation du lièvre de Patagonie. Alors, je cite à la page 443, Claude Lanzmann écrit « Retrouver les membres des Ondeurs Commando n'était pas en soi difficile. Ils étaient peu nombreux et connus. Quelques-uns avaient témoigné au procès Eichmann. Le problème n'était pas de savoir comment les joindre, mais de les convaincre de parler devant une caméra et une équipe de cinéma. Le procès Eichmann ne pouvait mettre d'aucune aide. Je me convainquis à la lecture de ses actes que c'était un procès d'ignorant. Les témoins en larmes faisaient une sorte de tour de piste qui ne permettait aucune recréation de ce qu'ils avaient vécu et la directivité scandaleuse du procès faisait porter injustement une grande part de la responsabilité et de la culpabilité au Conseil juif. » Fin de citation. Je reviendrai plus tard sur la question du Conseil juif, mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette phrase « ne permettait aucune recréation de ce qu'ils avaient vécu. » Alors, ceci m'amène à Ada Lichtman pendant le procès Eichmann le 28 avril 1961. Son récit commence en septembre 1939, le jour de l'invasion allemande de la Pologne. Tous les hommes juifs de Vileska, une petite ville proche de Cracovie, ont été rassemblés et exécutés par les Allemands dans une forêt voisine. En 1961, Ada Lichtman a décrit comment elle avait couru après le camion jusqu'à la forêt. Là, elle avait découvert les cadavres des hommes, parmi eux, son père. Dans un moment particulièrement poignant de son témoignage, elle a expliqué, je cite, « J'ai embrassé mon père. Il était déjà froid, alors que ça ne faisait qu'une heure qu'il avait été arrêté par les Allemands. » Fin de citation. Face à la caméra de Claude Lanzmann, deux décennies plus tard, elle décrit ce même moment en y ajoutant le fait qu'elle avait aussi parlé à son père mort. Je cite, « Je suis tombée à terre pour l'embrasser. Il était tout froid et recouvert de sang. Alors je lui ai dit, regarde-moi, je suis aussi recouverte de sang. » Fin de citation. Ce souvenir de son père, à la fois en 1961 et puis de nouveau en 1979, laisse entendre la dimension du genre dans son témoignage. À l'inverse des récits des hommes dans Shoah qui sont, eux, peuplés de souvenirs de femmes, le récit d'Ada Lichtman est quant à lui traversée par des souvenirs d'hommes qu'elle a vus de ses propres yeux morts, assassinés par les Allemands, que ce soit des hommes âgés abattus dans une synagogue ou d'autres plus jeunes dont les corps étaient mutulés et que Adalichman a dû enterrer. En 1961, le récit d'Ada Lichtman s'est arrêté au seuil de sa déportation dans le camp d'extermination de Sobibor. À la barre des témoins, elle n'a jamais témoigné de sa participation dans la révolte du camp le 14 octobre 1943. Devant la caméra de Claude Lanzmann en 1979, son récit s'arrêtera au seuil de la révolte. Alors avant de vous parler des rushs, je voudrais vous montrer un extrait d'Ada Lichtman au procès en 1961, moins pour le contenu que je viens de vous résumer, mais plus et plus pour sa performance testimoniale. Alors on peut lancer le clip. Le 28 avril 1961, Adalich Lichtman a donc pris la parole à Jérusalem. Elle a demandé à témoigner en yiddish et non en hébreu et comme vous avez pu le voir, le procureur lui répond lui aussi en yiddish. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait s'asseoir, elle a refusé et elle a demandé à témoigner debout. Enfin, lorsqu'elle décrivait les atrocités qu'elle avait vues de ses propres yeux, elle n'a jamais retiré les lunettes de soleil qu'elle portait. Il y a quelque chose de très fort dans ce témoignage filmé en 1961. Adalich Lichtman, en quelque sorte, a redéfini l'acte de témoigner à sa manière, imposant sa façon singulière de témoigner à la barre. Presque deux décennies plus tard, elle a témoigné pour Shoah. Claude Lanzmann l'a filmé pendant presque trois heures chez elle, dans la ville de Holland, près de Tel Aviv. Son mari est présent pendant l'intégralité de son témoignage, mais il ne parle presque pas. À un moment, Claude Lanzmann se tourne vers lui et il en résulte un récit fragmenté qui passe des conseils juifs à sa déportation à Sobibor où il a rencontré Ada Lichtman. Dans les Roches, Claude Lanzmann n'évoque jamais la déposition d'Ada Lichtman au procès Eichmann. Cependant, sa performance testimoniale de 1961 sous-tend son interview filmée en 1979, donnant à voir une mise en scène singulière et un récit de survivante face à l'extermination. Cet entretien a été mis de côté lors du montage. Cependant, la transcription annotée révèle de nombreuses phrases soulignées ainsi que des notes qui suggèrent un montage juxtaposant le récit d'Ada Lichtman et les témoignages des protagonistes de Shoah, notamment le nazi Frank Zuchomel et le survivant de la révolte de Treblinka Richard Glaser. Cependant, alors que la transcription de l'entretien filmé avec Abraham Bomba nous donne à voir la mise en scène grâce à la mention « Chez le coiffeur », la transcription du témoignage filmé avec Ada Lichtman ne révèle jamais la mise en scène que seuls les rushes préservées et numérisées ont donné à voir. Dans les rushes de Shoah, Lichtman parle en allemand et en yiddish. Son récit commence en 1939 et s'arrête au seuil de la révolte de Sobibor. Dans ce témoignage, elle décrit cette situation unique en tant que femme à Sobibor. Elle a fait partie des trois femmes sélectionnées dans un convoi de 7000 personnes pour travailler dans le camp d'extermination. À Sobibor, Ada Lichtman fut affectée au nettoyage de la puce joyeuse, la ferme des officiers directeurs du camp. La jeune femme a aussi confectionné des vêtements pour les poupées des enfants juifs assassinés à Sobibor que les officiers du camp rapportaient à leurs propres enfants. C'est ce détail-là que Claude Lanzmann choisit de recréer pour Shoah. On peut lancer l'extrait. En regardant ces images et en entendant la voix off de Claude Lanzmann qui déclare « Tu travailles » dans les premiers moments. C'est une phrase que j'ai rajoutée ici en rouge qui n'a pas été inclue dans la salle de montage. On pense immédiatement à Abraham Bombard dans le salon de coiffure et la voix de Claude Lanzmann qui lui demande de continuer à témoigner. Il convient de remarquer que Claude Lanzmann venait peu de temps avant de filmer Ada Lichtmann. Il venait justement de filmer Abraham Bombard. Il porte la même chemise dans les rushs avec Abraham Bombard et dans les rushs de l'entretien avec Ada Lichtmann. Quand il déclare « Tu travailles », ce que nous voyons à ce moment, c'est l'auteur qui se met au travail et demande une performance testimoniale en mettant en scène Ada Lichtmann entouré de poupées. C'est une petite coïncidence mais Abraham Bombard et Ada Lichtmann vivaient dans la même ville en Israël. Tout comme Abraham Bombard qui était coiffeur avant et après la Shoah, Lichtmann elle-même gardait la même profession avant et après la guerre, institutrice de maternelle. Ada Lichtmann est pour moi l'image manquante de Shoah, l'homologue féminin d'Abraham Bombard dans le salon de coiffure. Cependant, l'immédiateté avec laquelle elle se met à coudre devant la caméra cache une certaine résistance aux exigences de l'auteur. Ainsi, plutôt que de relater le témoignage d'Ada Lichtmann dans sa totalité, je voudrais m'arrêter sur ce moment de résistance qui advient lorsque le réalisateur lui demande, à l'image de Maka Goldberg, si elle peut chanter des chansons apprises à Sobibor. Nous allons regarder l'extrait en premier et ensuite, je vous donnerai la traduction. Là, vous avez la transcription qui n'existe qu'en anglais. En rouge, la réponse de Claude Lanzmann. Ada Lichtmann est très drôle puisque quand il lui demande de chanter, elle dit non, non, j'ai peur que tout le monde va partir, va fuir tellement je chante mal. Ensuite, elle se met à chanter et puis, en fait, elle arrête pour faire un commentaire sur le chant. Claude Lanzmann lui demande de recommencer et elle a cette phrase, c'est quand on doit qu'on n'arrive pas à se souvenir. Avec ces mots, Ada Lichtmann met un terme à la recréation par le chant. Avec ces mots, elle impose pour la deuxième fois une performance testimoniale à sa manière. Avec ces mots, elle révèle qu'elle est consciente de la construction du témoignage filmé et d'une certaine manière de cette fiction qu'elle accepte de jouer pour Shoah. Avec ces mots, elle semble révéler qu'elle avait aussi joué un rôle dans le camp d'extermination où elle avait été forcée à participer à l'entreprise de tromperie échafaudée par les nazis en raccommodant des poupées qui avaient appartenu à des enfants juifs exterminés dans le camp. Cependant, elle avait elle-même contré la tromperie avec de la tromperie. Comme elle l'a expliqué en 1965 à la barre des témoins lors du procès de Sobibor, je cite, les femmes ont joué un rôle actif dans la révolte de Sobibor. J'ai fait partie de celles qui étaient au courant de sa planification. On avait assigné aux femmes affectées au nettoyage la tâche de voler autant de balles, de fusils que possible. Dans les roches de l'entretien avec Ada Lichtman tournée en 1979, des années après ce procès de Sobibor, sa participation dans la révolte restera hors champ. De même, les roches seront mis de côté presque 40 ans jusqu'à ce que Claude Lanzmann réalise les quatre sœurs en 2018. Nous voici arrivés aux quatre sœurs et au chapitre consacré à Paula Biren, Baluti. J'ai intitulé cette partie et les parties suivantes la tragédie du choix puisque, comme nous avons pu le voir dans le documentaire, le récit de Paula Biren s'articule autour des choix impossibles, des choix sans choix face au génocide. La tragédie du choix nous renvoie aussi aux mémoires de Claude Lanzmann dans lesquelles il évoque l'incompossible, l'idée qu'en choisissant une chose, on renonce forcément à une autre. Dans son récit de la jeunesse de Shoah, l'incompossible s'imprègne de la catastrophe. En parlant du montage, Claude Lanzmann écrit, je cite, « choisir, c'est tuer ». Baluti commence avec le premier clap. Nous retrouvons Paula Biren et Claude Lanzmann sur une plage en Floride. Ces premières images ont l'allure d'un film en Super 8, tout comme d'autres images que l'on retrouve dans ces rushes tournées en Floride pendant l'hiver 1978-1979. Notamment l'équipe de Claude Lanzmann qui apparaît devant la caméra, telle que William Lubchansky, le chef opérateur pour Shoah. C'était Lubchansky lui-même qui avait suggéré à Claude Lanzmann de tourner en extérieur certains des témoignages pour Shoah. Les premières images de Baluti donnent à voir aussi tout ce qui est resté hors champ en 1985 à la sortie de Shoah. En effet, dans Shoah, lorsque Paula Biren apparaît à l'écran, son nom est suivi d'un lieu, Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, alors que les rushes révèlent qu'elle a été filmée à Panama City en Floride. Biren a longtemps vécu à Cincinnati. C'est même là qu'elle est décédée en juin 2016. Selon elle, Claude Lanzmann lui avait demandé de venir à Panama City après qu'un témoin allemand qu'il devait filmer avait annulé. En quelque sorte, le témoignage de Paula Biren a été improvisé. Toutefois, contrairement aux rushes avec Malka Goldberg à Tel Aviv, les rushes avec Paula Biren en Floride, comme en témoigne le début de Baluti, révèlent une certaine proximité entre la survivante et le réalisateur. Lorsqu'ils marchent côte à côte sur la plage, cette scène me rappelle les rushes de l'entretien avec Benjamin Murmurstein en 1976 qui durent presque 12 heures et qui ont été repris par Claude Lanzmann dans le dernier des Injustes. Dans les deux images, Claude Lanzmann porte les mêmes lunettes de soleil. La proximité que l'on retrouve dans les rushes avec Benjamin Murmurstein s'est construite au fil de cette interview monumentale de 12 heures. L'entretien avec Paula Biren ne dure que deux heures. Cette proximité était déjà là car le réalisateur et la survivante du ghetto de Lodge se connaissaient depuis 1975. Paula Biren et Claude Lanzmann se sont rencontrés lors d'un grand colloque sur la Shoah organisé à New York en 1975. Ici, on peut voir un compte-rendu publié à l'époque dans le New York Times. Le grand thème de ce colloque était le Judenrat, le Conseil juif. Cette administration municipale juive tenue de veiller à ce que le règlement nazi soit mis en œuvre, un sujet controversé à l'époque, notamment suite au procès Eichmann où Anna Arendt avait accusé les conseils juifs de collaboration. Les actes du colloque ont été publiés en 1981. Ce qu'on peut voir ici en bas, discussion, il y a une table ronde qui fait plus de 50 pages qui était entièrement consacrée à la question du Conseil juif. Parmi les participants, on retrouve notamment l'historien Raoul Hilberg qui est dans Shoah, on retrouve aussi Yehuda Bauer qui a aussi été filmée pour Shoah mais qui n'est pas dans le film et Henri Feingold qui a aussi été filmé pour Shoah. On retrouve aussi le survivant et le poète Abba Kovner qui a aussi été filmé pour Shoah. Paula Biren a assisté à ce colloque et elle s'est présentée au réalisateur de Shoah. Lors de cette première conversation, elle lui a raconté comment elle avait survécu dans le ghetto de Lodge. Dans les rushs de Shoah, elle dévoile son histoire avec aise, recadrant plusieurs fois le témoignage filmé en refusant de parler à la place des hommes de la police juive de Lodge. Il convient de remarquer que Claude Lanzmann lui-même s'est identifié à Paula Biren lors d'un entretien avec les cahiers du cinéma publié en 1985 après la sortie de Shoah. Alors qu'il expliquait ne s'être pas rendu en Pologne avant 1978, soit cinq ans après avoir commencé Shoah, il évoque le bref témoignage de Paula Biren dans le film. Je cite, « J'étais comme cette femme dans le film qui, lorsque je lui demande « Vous n'êtes jamais retourné en Pologne ? » me répond « Qu'est-ce que je verrai là-bas ? Il ne reste rien. » Fin de citation. Le bref témoignage de Paula Biren dans Shoah vient de la fin de son entretien filmé pour Shoah. Nous voyons un gros plan de son visage dans le film, juxtaposé à la mention « survivante » d'Auschwitz. Dans Shoah, donc, le ghetto de Lodge demeure hors champ. De même, dans les Roches, le témoignage de Paula Biren est presque entièrement consacré au ghetto de Lodge. Comme dans Baluti, elle s'arrête au seuil du camp d'extermination où elle a été déportée avec ses parents et sa sœur. L'entretien avec Paula Biren fait partie de l'enquête menée par Claude Lanzmann sur les ghettos et aussi sur les conseils juifs. Comme en témoignent des images tournées à Lodge en 1979 qui n'ont été préservées et numérisées qu'après la sortie des Quatre Sœurs. Donc, on va passer l'extrait, je vais laisser passer l'extrait et je commenterai ensuite. Comme Paula Biren le révèle dans Baluti, le ghetto de Lodge est un ghetto à part dans l'histoire de la Shoah. Le président du rue Denrat ou du conseil juif Rumkowski était l'un des personnages les plus controversés. Plusieurs historiens tels que Raoul Hilberg dans la Destruction des Juifs d'Europe le décrivent comme, je cite, un dictateur. Fin de citation. Un terme aussi repris par Primo Levi en 1986 dans son texte sur la zone grise dans lequel il précise que Rumkowski incarne la zone grise. Si vous voulez, Florent peut couper juste pour des questions de temps parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Merci. Alors, je voulais vous montrer un document je ne sais pas si vous arrivez à voir très bien parce que le papier est très fin mais lors du montage de Shoah l'intérêt porté au récit de Paula Biren comme témoignage unique du ghetto de Lodge est révélé par ce document. Donc, la transcription de son témoignage c'est la seule transcription qui est accompagnée d'un résumé de deux pages. Donc, vous pouvez voir les différentes catégories la difficulté de parler de l'Holocauste l'attitude des Polonais le sentiment de culpabilité la volonté de vivre etc. Et notamment aussi les tâches de la police juive féminine et les dilemmes qui en résultent. Alors, vous avez pu le voir dans Baluti Claude Lanzmann insiste plusieurs fois il souhaite que Paula Biren parle de la police juive et c'est une chose qu'elle refuse de faire à plusieurs reprises. Donc, on peut imaginer que Claude Lanzmann avait envisagé quand même d'intégrer le ghetto de Lodge et notamment ce moment-là où il demande à Paula Biren de parler de ce silence puisque lui-même explique qu'il a essayé de filmer plusieurs témoins et que personne ne voulait parler. Alors, le silence qu'il décrit dans Baluti n'est pas surprenant puisque ces hommes qui ont fait partie de la police juive pas simplement à Lodge mais dans d'autres ghettos ont été jugés et stigmatisés pendant et après la Shoah ne laissant aucune trace écrite ou orale. En fait, les seules traces qui existent se trouvent dans les témoignages d'autres survivants qui les dénoncent. Alors, il existe à ma connaissance un seul témoignage d'un membre de la police juive non pas de Lodge mais du ghetto d'Odvok près de Varsovie. Le témoignage de Karel Perishtoknik qui a été écrit en 1943 un an avant sa mort et publié des années plus tard en traduction française sous le titre Suis-je un meurtrier ? Dans son récit, Perishtoknik décrit comment les hommes de la police juive ont mené leur propre famille jusqu'au wagon à bestiaux. Perishtoknik raconte lui-même comment il a mené sa femme et sa fille toutes deux déportées à Treblinka. L'enquête menée par Claude Lanzmann sur Lodge et sur la police juive sera écartée lors du montage tout comme le thème du Conseil juif un thème hanté par la tragédie du choix. Le témoignage filmé avec Paula Biren lui-même aboutit à ce thème lorsqu'elle décrit la liquidation du ghetto et je voudrais justement qu'on regarde ce moment qui a été inclus dans Balutti. C'est un moment particulièrement poignant lorsque Paula Biren pose cette question qu'est-ce qu'il en aurait été si j'avais choisi différemment ? Dans les rushs de Shoah elle en dit peu sur sa déportation à Auschwitz. Cette histoire-là restée hors champ dans les rushs elle l'a racontée dans un témoignage filmé en 2005 où elle a révélé que sa mère son père et sa sœur étaient tous les trois morts à Auschwitz. De même dans ce témoignage Paula Biren parle d'un autre trauma le suicide de son fils en 1970 un fils né en Allemagne en 1950 juste avant leur émigration pour les Etats-Unis. Cet autre trauma elle l'a peut-être révélé entre deux prises lors du tournage de Shoah. Dans les rushs elle reste la seule personne à témoigner sur le ghetto de Lodge et donc je voudrais juste inscrire cette enquête sur Lodge ça fait partie d'une enquête plus vaste justement sur les ghettos pendant la jeunesse de Shoah et c'est une enquête qui a mené Claude Lanzmann au ghetto de Riga. Donc ici nous voyons Charlotte Hirschhorn qui est la mère de Gertrude Schneider Gertrude Schneider et sa mère ont été inclus dans le Shoah donc elles sont à la toute fin de Shoah elles chantent en yiddish à la fin de la deuxième époque le ghetto de Riga disparaît en fait dans le Shoah puisqu'on a simplement la mention survivante du ghetto. On n'a aucune autre précision on n'a même pas le prénom de Charlotte Hirschhorn donc je voulais juste vous donner un petit peu quelques précisions historiques parce que là j'avance un petit peu dans mon récit des rushs et donc je voudrais juste m'arrêter un petit peu pour parler un petit peu du contexte donc Gertrude Schneider sa mère et sa soeur ont été filmés à New York en novembre 1978 alors pourquoi cet intérêt pour le ghetto de Riga premièrement la grand-mère paternelle de Claude Lanzmann Anna est née à Riga donc il y a un lien personnel dont Claude Lanzmann a parlé dans le livre de Patagonie en novembre 1978 lorsqu'il rencontre ces trois femmes c'est la même année de son premier voyage en Pologne donc il a vu les lieux pour la première fois ce qui va influencer sa manière de questionner de filmer les témoins et de cadrer leurs témoignages de même en septembre 1978 donc deux mois avant New York il est retourné à Renaud en Pologne avec Simon Srebnik que l'on voit sur une barque au début de Shoah chantant cette chanson en polonais Malé Bialedomek dans les premiers instants du film donc à ce moment là lorsqu'il arrive à New York Claude Lanzmann a déjà recréé le passé par le chant et cette performance testimoniale déjà enregistrée va s'imprégner sur les rushs avec Gertrude Schneider sa mère et sa soeur alors ce témoignage dure plus de deux heures il est divisé en deux parties donc c'est assez unique puisqu'il y a eu un premier entretien avec Gertrude Schneider seul et quelques semaines plus tard Claude Lanzmann est revenu et il a filmé Gertrude Schneider cette fois-ci accompagné de sa mère et de sa soeur alors Claude Lanzmann s'est d'abord entretenu avec Gertrude Schneider en tant que survivante et historienne puisqu'elle a écrit une thèse sur le ghetto de Riga qui a été publiée quelques mois après cet entretien en 1979 alors plusieurs historiens ont été filmés pour Shoah mais Gertrude Schneider est en fait la seule historienne au féminin donc ici je vous ai mis une lettre que j'ai retrouvée dans les archives donc l'archive de Roswell MacLelland qui a fait partie de comités de sauvetage en fait a donné toute son archive tous ses papiers au musée de la Shoah à Washington et c'était quelqu'un un archiviste très méticuleux qui avait des fichiers différents et donc il y a un fichier intitulé Claude Lanzmann où on retrouve les lettres de Claude Lanzmann là en fait on retrouve une lettre qu'il a envoyée à l'historienne Lucie Davidovitz en 1978 pour lui expliquer que Claude Lanzmann l'avait contacté de savoir si elle elle connaissait Claude Lanzmann et donc cette lettre est très intéressante puisqu'elle révèle qu'en fait je pense en 1975 lors de ce grand colloque à New York Claude Lanzmann s'est entretenu pendant plusieurs heures avec Lucie Davidovitz et donc ils ont parlé longuement elle lui a donné un exemplaire de son livre et donc on voit donc elle parle un petit peu de Hilberg donc il y avait une grande rivalité entre Lucie Davidovitz et Raoul Hilberg puisque dans les mémoires de Raoul Hilberg il y a deux femmes qu'il n'apprécie pas c'est Anna Arendt et Lucie Davidovitz donc ce qui a sûrement expliqué le choix de ne pas retenir Lucie Davidovitz pendant le tournage du film alors à l'image de l'entretien avec Paula Biren le cas du ghetto de Riga est unique 30 000 juifs de Lettonie en fait se trouvaient dans le ghetto et à l'exception de 4000 d'entre eux ils ont été tous assassinés par les allemands entre novembre et décembre 1941 et au même moment les juifs du Reich surtout des allemands et des juifs allemands et autrichiens ont été déportés au ghetto de Riga et en fait séparés des 4000 juifs de Lettonie qui restaient donc on va écouter un petit peu Gertrude Schneider qui va parler de son livre et d'elle-même en tant qu'historienne le récit de Gertrude Schneider est hanté lui aussi par la tragédie d'Ichoix avec cette question pourquoi les juifs de Lettonie ont été tués et les juifs du Reich ont été gardés en vie on va l'écouter parler un petit peu plus j'aime beaucoup le moment qu'on va regarder puisqu'il y a vraiment un vrai échange entre le réalisateur et la survivante historienne je vous ai mis ici la traduction en fait ils ont le même document d'archives ils partagent le même document donc on peut lancer l'extrait donc Claude Lanzmann et Gertrude Schneider partagent les mêmes documents d'archives sa manière à elle de parler me rappelle aussi l'enquête menée par Claude Lanzmann et le montage du film où il s'agira de mettre en lumière le processus d'extermination de manière très détaillée Gertrude Schneider est historienne mais elle est aussi survivante lorsqu'elle était adolescente et elle a été déportée à Riga elle a tenu un journal intime et ici elle partage aussi ses souvenirs notamment son arrivée dans le ghetto qui est hanté par la destruction des juifs de Lettonie puisqu'elle et sa famille en fait ils sont arrivés quelques semaines après la destruction des juifs de Lettonie donc on va l'écouter décrire son arrivée dans le ghetto de Riga donc une description très très détaillée les pantoufles dentiers de son arrivée à Riga et suite à cet entretien en fait Claude Lanzmann a continué cette enquête autour de Riga lors d'une conférence en fait organisée par des survivants de Riga et pendant cette conférence il s'est entretenu avec Laure Oppenheimer qui était la directrice de enfin la présidente de cette association et Hermann Zirig alors c'est c'est un entretien assez unique puisque c'est le seul entretien où on a un homme et une femme qui témoignent ensemble pour Showa alors je voulais vous montrer un extrait mais je ne sais pas Arnaud si on a vraiment le temps parce qu'il est déjà 16h30 donc je ne sais pas si je devrais avancer on peut peut-être celui-là je le mets de côté pour peut-être pour se ménager un peu d'échange quand même oui parce que j'avais encore beaucoup de choses mais peut-être qu'on pourrait faire au moins un extrait d'un champ et s'arrêter là oui enfin mon point d'arrivée il est un peu loin mais donc juste pendant cette conférence en fait de Riga c'est assez exceptionnel puisque Claude Lanzmann arrive à filmer trois hommes qui ont fait partie de la police juive de Riga et eux acceptent en fait de parler librement mais le cas de Riga est vraiment à part dans cette histoire de la police juive donc c'est pour ça qu'eux ils acceptent de parler mais ce que je voudrais qu'on fasse juste pour terminer si Florent pourrait faire le clip 16 le chant 1 donc c'est une réécriture du chant des déportés et du chant des marées donc pour ceux d'entre vous qui ont vu Chronique d'un été Marceline Loridan justement frédonne ce chant là et là on a une réécriture du ghetto en yiddish avec le refrain et ainsi nous avons été envoyés dans un pays étranger en tant que juif donc cette chanson là c'est la chanson que Simon Schrepnik chante au tout début de Shoah donc on ne voit pas Claude Lanzmann qui reste hors champ mais on voit la réaction de Gertrude Schneider qui lui dit mais comment vous connaissez cette chanson et lui-même vient de l'enregistrer quelques semaines avant donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses mais je vous remercie j'ai l'impression que si on ne t'arrête pas tu ne peux pas t'arrêter non 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 je vais continuer voilà en tout cas merci beaucoup à Jennifer Cazenar de nous faire partager cette extraordinaire connaissance du film et de sa matière de son tournage j'aurais mille questions mais comme on n'a pas beaucoup de temps aussi vous pouvez vous prendre je me permets de lever le lièvre sur la question de la chanson parce que vous avez vous nous avez rappelé que Marceline Lauridan chante cette chanson dans le film de Jean Rouge c'est une c'est un très bon souvenir parce que je me demande et on se demande avec Arnaud si Lanzmann n'a pas eu l'idée de faire chanter des gens après Chronique d'un été et d'ailleurs il y a un autre très grand cinéaste qui s'appelle Sergei Laznetza qui a fait chanter des vieux dans un petit film en noir et blanc qui dure une dizaine de minutes qui s'appelle Portrait en Russie au début des années 2000 ou à la fin des années 90 et je me suis dit une chose en écoutant ces chansons c'est que l'une pleure l'autre sourit et que la chanson est comme le visage de la parole le visage de Paula Biren qu'on regarde comme si on devançait sa parole et on est absolument bouleversé le visage est comme un paysage et j'ai l'impression que la chanson c'est un peu ça on voit des images c'est beaucoup plus que la parole et c'est une très bonne idée d'avoir mis ces chansons parce que il y a quelque chose qui dépasse infiniment les souvenirs il y a un moment très vivant qui revient et très troublant donc je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Lanzmann d'avoir fait ça il y en a beaucoup d'autres c'est pour ça que je vous ai mis ici il y a beaucoup beaucoup de chansons et c'est intéressant parce que c'est le seul entretien en fait dans la transcription où il y a marqué deux caméras normalement il n'y a qu'une caméra parce que c'était assez compliqué avec la sœur d'un côté et la mère de l'autre et la sœur et la mère ne veulent pas chanter en fait Gertrude Schneider c'est la mémoire enfin c'est une sorte de mémoire familiale elle est en train avec sa pelote de laine et sa sœur et sa mère ne veulent pas chanter elles sont trop émues en fait pour mais la mère le visage de la mère et le visage de la sœur sont très je vais faire quelque chose de très important parce qu'on ne le fait pas très souvent mais je voudrais remercier Florent en cabine parce que grand jongleur aujourd'hui et comme souvent donc voilà merci beaucoup à Florent et aussi à Jennifer qui nous a fourni tout ce matériel pensons au hors-champ aussi et à la cabine il y avait une première question ici monsieur merci beaucoup pour tout ça et je voulais vous demander justement de nous dire si vous voulez bien nous décrire l'itinéraire qu'on n'a pas vu parce que finalement il y avait un titre je ne me souviens plus exactement c'était finalement les survivantes je ne sais plus en tout cas c'était le hors-champ les femmes oui du hors-champ à l'image oui et justement finalement je commence à peut-être à avoir une image plutôt qu'une idée de l'itinéraire qui devait être le vôtre et finalement du propos qui serait le vôtre mais peut-être que vous pourriez nous parler de votre intérieur en entier et peut-être expliciter votre geste avec votre intervention que vous venez de faire aujourd'hui donc en fait pour moi l'absence des femmes ça a été le point de départ en fait j'ai vu Shoah quand j'étais jeune mais ça c'est quelque chose qui m'est resté en tête il y a eu un article qui a été publié dans les années 90 et ça ça a été mon point de départ puisque cet article là c'est un article américain de Mariam Hirsch elle parlait du fait que les femmes sont absentes moi je suis j'ai décidé de prendre ça comme point de départ et aller voir dans les rushs après le contexte historique la question du genre n'était pas du tout présente dans les années 70 donc il faut aussi revenir au contexte historique dans lequel Claude Lanzmann travaillait c'est pour ça que c'est assez intéressant que Gertrude Schneider elle, elle est interviewée à la fois en tant qu'historienne et survivante et qui partage ces documents d'archives mais le contexte historique fait que ce n'est pas avant la fin des années 80 enfin au milieu des années 80 on a un premier colloque à New York par exemple sur la question du genre dans la Shoah il connaissait bien Beauvoir mais la question était très polémique il faut quand même avoir ce regard moi ce que j'ai fait pour écrire mon livre il a fallu que je consulte tous les ouvrages de l'époque donc c'est pour ça que par exemple la question du conseil juif est très très présente dans les Roches puisqu'elle était très très présente à l'époque c'était vraiment un débat entre les historiens donc Claude Lanzmann son enquête enfin on va dire le cadre de l'enquête c'est aussi ce qui se passe à l'époque c'est aussi les entretiens qu'il a avec les historiens c'est aussi les livres qu'il est en train de lire il y a quand même quelque chose où il comprend qu'il y a une dimension du genre enfin Ruth Elias qui fait partie des quatre sœurs elle c'est vraiment la dimension du genre par excellence donc il y a quelque chose lui-même a compris parce qu'il les a quand même filmés et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a des rushs aujourd'hui c'est ça qui rend tout ça très rare en fait et assez unique c'est qu'on a choix et puis on a tout ce qui reste après mais je veux quand même insister sur cette dimension du contexte historique parce que moi-même j'ai dû retracer en fait l'image de Paula Birenne en 2005 en fait elle a été interviewée par quelqu'un qui a fait partie de ce colloque à New York dans les années 80 avec qui j'ai parlé et donc il y a ça il y a eu des efforts qui ont été faits mais au début les historiens n'étaient pas d'accord en fait d'isoler les femmes il a fallu des années et des années en fait pour avoir plus de recherches pour comprendre que les expériences étaient différentes en fait pour les hommes et pour les femmes une fois entrées dans les camps je vais laisser la parole à madame Koppel qui voulait réagir directement à ça je crois je vous remercie pour votre présentation j'ai l'impression qu'il y a comme une mise en abîme entre la violence du montage cinématographique vous citiez Lanzmann et cette citation m'a beaucoup frappé et la violence du montage institutionnel infernal des nazis et en particulier sur cette question des conseils juifs et des ghettos qui n'ont pas le caractère je dirais explicite de l'extermination qui sont une espèce de médiation proprement infernale dans laquelle les historiens les philosophes les juristes et les personnes qui y ont participé sont embourbées on a du mal à regarder ça en face alors j'en viens à ma question par rapport à cette question de regarder en face il y a une séquence dans l'interview de Paula Biren qui m'a fait frissonner c'est le moment où elle parle de ces polonais qui ont pris part aux persécutions et qui disent que maintenant je ne sais plus comment c'est dit dans les sous-titres ce sont eux les chefs ce sont eux qui sont aux commandes ce sont eux qui ont le pouvoir mais le mot qu'elle utilise en anglais en parlant depuis les Etats-Unis c'est managers alors en entendant ça et à partir de l'époque où c'est dit de la langue depuis laquelle c'est dit je voulais savoir aussi en tant que chercheuse travaillant aux Etats-Unis comment cette question de la façon dont qu'on le veuille ou non le nazisme a imprimé la mentalité occidentale notamment sur cette question du management est traitée actuellement quelle est la place de cette question là c'est assez révélateur quand même que le terme ne soit pas repris dans les sous-titres on ne voudrait pas entendre dire que c'était des managers après l'anglais ce n'était pas sa langue maternelle non plus je ne suis pas sûre de très bien comprendre la question par rapport à la question de la violence pour moi je reviens à cette question du contexte historique le procès Eichmann par exemple la violence des propos d'Anne à Arendt par exemple envers les conseils juifs il y a eu une violence absolue le film qu'on va montrer ce soir justement sur l'affaire Kassner parle beaucoup de cette violence de l'après-guerre où des dirigeants juifs sont retrouvés accusés de collaboration etc donc ça on en parlera plus ce soir si je devais asseoir un peu plus ma question si vous voulez sur cette question du montage institutionnel aussi il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ce substrat à un moment où on est passé peut-être dans une ère d'une nouvelle religion de technique d'industrie et où le management a une place particulière de ce substrat de ce que l'Occident porte dans des termes presque post-nazi vous voyez ce serait ça l'idée qu'est-ce qu'il est resté de ça qu'il est très difficile de regarder en face cette hésitation qu'elle a avant d'utiliser le terme de managers me semblait révéler ça moi c'est marrant je ne lis pas comme ça pour moi c'est plus une difficulté linguistique de sa part puisque ce n'est pas sa langue maternelle donc elle cherche les mots et puis à plusieurs moments ça me fait penser je rebondis au témoignage de Zuchomel dans Shoah où il parle que lui il était à la tête d'une je ne sais plus comment il dit mais d'une fabrique qui avait les usines mais que lui c'était quand même il ne dit pas fabrique je ne sais plus le terme exact mais qui fonctionnait bien et par rapport à la question entrepreneuriale des camps c'était très individualisé selon la direction je vous renvoie aussi à le camp de Westerberg qui est au Pays-Bas qui a fait l'objet d'un film de propagande qui serait une sorte de film d'entreprise pour montrer combien le camp fonctionnait bien le film de Kurt Geron sur Therese Enstadt est un petit peu différent mais d'une certaine manière il y a ce côté promotionnel regardé même si là c'est une fiction encore plus c'est une chaîne de montage de la main qui continuait très bien on précise que c'était très primitif voilà primitif et qu'il y avait le stade supérieur industriel d'Auschwitz pire que non bonjour alors c'est un peu étrange pour moi parce que j'ai l'impression d'être le contre-champ puisque j'ai travaillé j'étais l'assistante de Claude Lanzmann à partir on va dire j'ai commencé à travailler avec lui en 2001 donc là vous voyez que sur le document qui est à l'écran vous voyez le nom de Corina qui est Corina Koulmas et qui était l'assistante de Claude Lanzmann pendant toute la préparation de Shoah et du coup c'est un peu étrange pour moi puisque je ne connais pas les rushs qui ne sont pas montés à part ceux des films sur lesquels j'ai travaillé comme assistante de Claude c'est à dire le dernier des Injustes et pas comme documentaliste sur les Quatre Sœurs ça c'est une petite erreur dans le générique mais comme assistante plutôt sur la préparation des films donc à part ça je n'ai pas vu les autres rushs à part des fois de choses dont Claude me parlait et que j'allais voir justement quand ils étaient en ligne sur le site de l'Holocauste Mémorial de Washington et ce qui me frappe un petit peu en vous écoutant et en voyant des images que je ne connais pas pour certaines c'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que un travail sur les rushs qui sont donc devenus des archives est un travail qui s'expatrie du cinéma et c'est normal puisque maintenant ça devient la matière de votre travail à vous les universitaires moi je ne viens pas du tout du milieu universitaire et c'est bien que ce soit un contre-champ et en même temps j'ai le sentiment moi quand je vois ces images quand je vois Gertrude Stein c'est ça ? Schneider pardon Gertrude Schneider et sa mère et je me souviens ce qu'elle chante dans Shoah qui est d'ailleurs dans la bande-annonce de cette rétrospective alors je ne sais pas oui oui on l'a entendu tout à l'heure voilà mais est-ce qu'on peut dire je ne sais pas s'il y en a qui parlent le yiddish c'est azoimuzayn azoimuzayn qui veut dire ainsi ça va qu'il en soit ainsi sans le donc ce que je voulais dire en prenant cet exemple si vous voulez c'est que moi j'ai le sentiment et pour avoir travaillé avec Claude et sur le dernier des Indus c'est-à-dire sur on en a parlé quand on a fait un petit débat après le film la semaine dernière sur la question des conseils juifs où pendant la préparation du film Claude me disait mais ce sujet est trop difficile c'est trop compliqué c'est trop dur c'est pas pour rien que j'ai attendu 30 ans il faut que ce soit bien et si c'est pas bien même si on a tourné le film on ne le montrera pas et on ne le montrera pas il y avait cette espèce d'exigence totale absolue vous avez rappelé monter c'est choisir choisir c'est tuer mais c'est aussi la folle exigence de construire une oeuvre avec et quand on voit là tous les tournages je regrette j'espère que Caroline Champetier pourra être là dimanche puisqu'elle était sur ces tournages comme assistante de Loubchansky ou de Chapuis et je sais par exemple je me permets de faire un contre-champ et je ne veux pas monopoliser la parole du tout mais c'est difficile de ne pas réagir à votre intervention il y avait à la fois sans cesse cette obsession de construire quelque chose qui serait un film pour que ce que vous voyez là ce que vous avez vu là dans ces rushs dans ces quêtes d'aller comme ça chercher des témoignages des survivants ces enquêtes de les retrouver et puis de faire qu'ils expriment à la caméra quelque chose qui soit au-delà du récit la parole vive c'est ça la dernière phrase du déroulant de Sobibor 14 octobre 1943 16h et il me semble du coup que la manière dont s'est articulé le montage de Shoah avec cette obsession qu'il fallait que ce soit des ondes d'heures commando c'est à dire que ce soit ce qu'on ne peut pas montrer c'est à dire que ce soit regarder le soleil noir de l'extermination en face comme le soleil que nous ne pouvons pas regarder sous peine de devenir aveugle et que c'est ça qui a entièrement guidé je pense c'est intéressant aussi quand vous parlez de Gertrude Schneider qui est à la fois survivante et historienne et moi je vois ça et j'entends ça et je me dis c'est exactement pour ça qu'il ne l'a pas pris parce que Hilberg lui est historien mais pas survivant et peut incarner Tcherniakoff comme Lanzmann ne parle ni yiddish ni lébreu et n'a pas été déporté alors qu'il était résistant et que ça lui donne cette place où il peut regarder et filmer et du coup juste pour finir puisqu'on a vu juste avant Paul Abiren quand on a travaillé à la préparation des quatre soeurs moi j'ai un petit peu travaillé avec lui à ce moment là il m'a beaucoup parlé de cette rencontre avec Paul Abiren lors de ce colloque et il en avait le souvenir qu'ils s'étaient rencontrés tous les deux c'est à dire que peut-être comme des outsiders c'est à dire elle comme une outsider puisqu'elle est médecin elle n'est pas justement dans cette recherche historique universitaire intellectuelle et elle est survivante et lui parce qu'il est en train de réfléchir à comment il va faire un film dont il ne sait pas ce que ça va être au moment où il tourne tous ces témoignages et ça c'est la première chose que je voulais dire c'est à dire qu'il y a eu une rencontre qui se faisait sur ce côté de outsider et de je le dis comme ça il ne le disait pas comme ça lui ça c'est moi qui utilise ce mot à défaut d'autre chose et je trouve que c'est important de le dire juste une dernière chose quand il préparait les quatre soeurs il y avait quelque chose ces témoignages ne l'ont jamais quitté quand on préparait le dernier des injustes on en parlait avec Francine Kaufman quand on s'est rencontrés il y a deux jours c'est à Tel Aviv pendant qu'on préparait le dernier des repérages du dernier des injustes qui m'a demandé de redérocher et de re-retranscrire puisque les transcriptions à l'époque c'était quand même compliqué moi avec internet je pouvais trouver plus facilement les noms des villes en hongrois etc et que c'est ça qui a fait ressurgir Anna Martin ce que je veux dire par là c'est qu'il y a toujours eu chez lui l'importance de donner à chacun et à chacune de rendre compte avec les moyens du cinéma à sa juste mesure la singularité de chacun et je crois que le geste des quatre soeurs c'est ça non parce que ça ne pouvait pas être le geste de Shoah de la même manière que le ghetto de Riga ne pouvait pas être dans Shoah dans la structure du film c'est ça que je veux dire c'est juste le contre-champ de ce que vous dites merci c'était pas une question et moi je par rapport à ce que Laura Coppel vient de dire alors s'extraire du cinéma peut-être en ayant un rapport historien à cette matière et en même temps moi j'ai l'impression d'avoir assisté à une séance de cinéma à deux séances de cinéma le film Baluti et d'une certaine manière alors tu me diras peut-être ce que tu en penses à un remontage de la matière ou un montage de la matière puisque ce qu'on voit très bien avec toute cette matière issue des tournages de Shoah c'est des des virtualités de films quasiment infinies des combinaisons de montages etc qui sont voilà que Lanzmann lui-même a réalisé par les différents rameaux issus de Shoah voilà est-ce que est-ce que ton travail de recherche a pour toi aussi quelque chose à voir avec le montage ou le cinéma de remontage oui oui et puis pour moi ça a à voir avec le cinéma enfin même la référence à Chronique d'un été il faut avoir vu Chronique d'un été pour s'en souvenir pour quand on voit Gertrude Schneider mais même moi je choisis même dans mon livre je parle de tout entre guillemets mais je suis obligée de faire des choix parce que les entretiens sont trop longs et donc moi je choisis ce qui me parle ou ce qui me j'essaye d'être objective bien sûr mais il y a des moments pareil ce que j'ai choisi aujourd'hui les chants avec Gertrude Schneider ça m'a toujours hantée ou Ada Lichtman m'a toujours toujours bouleversée avec les poupées donc tout ça c'est son après moi aussi je choisis parce que et je pense que c'est pour ça que c'est important que d'autres personnes travaillent sur les rushs aussi moi j'ai écrit ce livre mais je trouve qu'il y a vraiment matière en fait à écrire à exploiter les rushs pour apprendre des choses et continuer et justement à faire d'autres sortes de montages à les montrer autrement lorsqu'on écrit sur ces rushs et on choisit des passages des moments etc je ne sais pas si on a le temps pour si oui allez merci beaucoup avec ma première question finalement à laquelle vous avez répondu à moitié parce que finalement l'itinéraire vous ne l'avez pas décrit mais vous n'avez certainement pas le temps c'est en fait je vous demandais plutôt vous avez posé la question est-ce que c'est du cinéma une sorte de remontage etc moi en fait je me demandais si ce n'était pas une part de critique finalement votre geste c'est un geste critique et je trouve que ce serait intéressant que vous l'explicitiez simplement parce que c'est votre geste ça c'est une chose que j'ai dû apprendre je pense en thèse c'est justement à me distancier un petit peu du discours de Claude Lanzmann puisqu'il y a Shoah et il y a le discours qui accompagne le film qu'on voit déjà dans l'extrait et la réalisation aussi finalement oui mais même dans l'extrait avec David Perloff on entend déjà le discours le film n'est pas encore sorti mais le discours est déjà là et ça c'est sûr que dans mon livre j'ai un respect monumental pour Claude Lanzmann Shoah c'est un film qui m'a bouleversé j'ai consacré dix années à travailler sur les roches parce que je trouve que ce matériel est absolument remarquable mais je suis obligée d'avoir une distance critique donc mon geste oui et moi je me suis posé la question de pourquoi les femmes n'ont pas été incluses vu qu'elles ont été filmées elles auraient pu être dans le film après c'est une certaine définition du en gros ma question c'est puisque c'est la question que vous posez vous avez des hypothèses en tant que chercheuse moi je pense une des hypothèses c'est déjà en tant que réalisateur masculin Claude Lanzmann s'est identifié au protagoniste masculin on le voit dans les roches donc par exemple Abraham Bombard il y a des roches où ils se tiennent la main pas avec les femmes la proximité pour moi à part Paula Biran n'est pas la même il y a vraiment une sorte d'identification peut-être une pudeur aussi de ne pas faire ses gestes avec une femme c'est peut-être de la pudeur oui mais pour moi c'est surtout il avait le même âge Claude Lanzmann avec le même âge beaucoup des survivants on le voit par exemple avec le survivant de Varsovie Sima Rotem tout d'un coup Claude Lanzmann parle du fait que lui il était dans la résistance il dit je sais que c'est pas la même chose que le ghetto de Varsovie mais il y a vraiment un moment d'identification je reviens sur cette question du contexte historique parce que si vous n'avez pas de livre sur la question du genre c'est très compliqué de recevoir le témoignage donc pour moi il y a une question de comment est-ce qu'on reçoit un témoignage donc Claude Lanzmann a pu recevoir a pu filmer tout ça mais je pense qu'on n'avait pas nécessairement les outils à l'époque il y a cette blague qu'il fait avec Paula Biran où il dit que Rumkowski était un pionnier parce qu'il a créé une police juive féminine quelque part Claude Lanzmann aurait pu être un pionnier s'il avait intégré ces récits de survivantes pour moi ça reste un film de son époque aujourd'hui on pose ces questions-là avec beaucoup plus de facilité et je reste vraiment sur ça parce que même les ouvrages qui sont sortis après sur les femmes et un ouvrage aux Etats-Unis c'est des voix différentes on n'a pas su moi ce que j'ai essayé de faire dans mon travail j'essaye d'intégrer ces récits dans l'enquête menés par Claude Lanzmann dans Théry-Jean-Stadt dans Sobibor etc pas des voix à part mais des voix qui nous donnent en fait cette histoire-là qui font partie de ce récit mais mon geste je suis obligée d'être critique en fait dans mon travail je critique pas le geste j'essaie de le comprendre oui non mais c'est pour ça que je vous dis ça je comprends mieux votre question et c'est vrai qu'il faut une certaine distance même pour poser les questions parce que pour rentrer dans les rushs il faut déjà avoir des questions parce que c'est tellement monumental quand vous êtes face à autant d'heures et vous passez des journées entières à regarder ça à un moment donné il faut les questions mais pour moi le travail s'est fait en plusieurs étapes en fait parce que je dépendais des archivistes enfin moi quand j'ai terminé d'écrire mon livre les archivistes étaient en train de m'envoyer des fichiers elles étaient en train de tout terminer plus on regarde plus on pose de questions en fait et c'est ça qui est vraiment fascinant et ça reste assez unique parce que c'est vraiment il y a des films où les rushs existent encore mais pas comme ça d'avoir 220 heures comme ça c'est comme votre geste c'est un geste critique de Shoah il le disait lui-même c'est pas l'auteur de la Shoah mais du film La Shoah et bon évidemment on peut critiquer la Shoah comme on peut critiquer Shoah mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelque chose qui est définitivement critiquable dans le film Shoah qui est un en tant qu'acte de mémoire de quelque chose de tellement innommable dans quelle position ça met quelqu'un qui veut critiquer le film vous avez dû vous poser cette question j'imagine ah bah oui c'est compliqué on en parlait justement avec Arnaud c'est compliqué de critiquer parce que l'oeuvre c'est pour ça que pour moi le point de départ c'est à quel point Shoah m'a bouleversée lorsque j'ai vu le film à l'âge de 20 ans pour moi ça ça m'a bouleversée ça a changé ma vie et c'est à ce moment là que j'ai décidé de faire un doctorat ne sachant même pas que les rushs existaient mais il y avait quelque chose dans ce film où pour moi il fallait absolument que je travaille sur ce film et une fois que j'ai compris que les rushs existaient ça a tout changé mais pour moi le point de départ c'est pour ça que j'ai commencé en disant que je suis quelqu'un qui je suis fasciné par les images manquantes c'est pour ça que je suis une grande admiratrice de Shoah parce que le parti pris esthétique me parle énormément mais après il faut poser des questions et c'est ça le travail de chercheur et de chercheuse c'est de poser ces questions est-ce que le fait d'avoir ce rapport de chercheuse en fait et je crois que j'ai la réponse mais en fait un film moins important maintenant d'avoir eu ce geste critique sur le film est-ce que ça en fait un film par rapport au choc reçu je pense pas c'est mon hypothèse ce qui est très difficile pour moi c'est que maintenant j'ai du mal à distinguer entre le film et les rushs j'ai passé tellement de temps avec les rushs c'est ça aussi c'est que pour écrire sur les rushs il faut passer tellement de d'accord je suis Francine Kaufman l'interprète en hébreu je sais que pendant le tournage en 1979 j'avais remarqué qu'il y avait essentiellement des hommes et je peux dire uniquement des hommes parce que non 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 attends je parle des interviewés Hannah Marton n'était pas prévue c'est son mari qui avait d'ailleurs tenu un journal pendant la guerre qui devait parler d'ailleurs je l'ai rencontré à la radio Col Israel où on travaillait ensemble et elle ne voulait absolument pas parler et Claude puisque son mari est mort entre la période où il l'a interviewé et rencontré et le moment où il devait l'interviewer il a vraiment convaincu Hannah Marton de parler sinon tous les témoins que moi j'ai traduits étaient des hommes et je me suis un tout petit peu posé la question pourquoi toutes ces interprètes étaient des femmes parce qu'à l'époque il est arrivé très souvent que la radio française ou même dans certains emplois on refuse une femme quand il fallait traduire un homme en France c'était l'habitude seul un homme traduisait un homme et une femme une femme et Claude Lanzmann semblait ne s'être même pas posé la question et je me suis rendu compte qu'effectivement même les interprètes qu'on n'entend pas sont des femmes et ça m'avait déjà frappée à l'époque et si je peux encore dire un mot qui n'a pas ça n'est pas lié au problème des femmes mais étant donné que finalement je participe au film Shoah en tant qu'interprète consécutive où moi j'étais absolument convaincue bien qu'il m'ait dit dès le départ que notre voix la voix des interprètes serait dans le film moi je me disais bien entendu il va l'enlever ça va être beaucoup trop long bon peu importe dans Shoah c'est véritablement un témoignage avec interprétation consécutive et puis ensuite des années après sort le film Sobibor où tout à coup il garde une interview pratiquement dans son intégralité et où l'interprétation devient partie prenante du film d'autant plus que dans de nombreux passages l'original hébraïque disparaît et donc c'est l'interprétation qui n'est finalement qu'une interprétation et pas le témoignage lui-même qui est en plus entièrement mémorisé puisque je n'ai pas pu prendre de notes et donc qui ne retranscrit pas le témoignage mais la façon dont le premier témoin qui est l'interprète l'a réexprimé et déjà en soi c'est une recomposition à partir d'un enregistrement fait en 1979 et alors à la fin arrive Hannah Marton et j'ai tout de suite compris que les trois autres soeurs parlaient dans une langue que Lanzmann parlait et donc sont sous-titrées et que si on avait gardé l'interprétation orale que j'avais faite de Hannah Marton ça aurait été une discordance par rapport aux autres témoignages donc plus d'interprétation du tout dans Hannah Marton donc voilà c'était une remarque que je voulais faire de mon sentiment vis-à-vis du matériau brut et il y aurait encore à discuter des rushs où l'interprétation devient le texte du témoignage et en plus les livres qui sont tirés du film deviennent aussi le témoignage et dans quelle mesure les chercheurs doivent gérer ces divers aspects de l'enregistrement de Shoah mais ça c'est une autre histoire Coucou Arnaud j'ai essayé d'être courte vous qui l'avez été quand même pour ceux qui quand même étaient là la semaine dernière et qui n'auraient pas tout à fait compris vous venez d'entendre la voix de Yehuda Lerner que l'on a vue la semaine dernière ensemble ici voilà Jennifer lorsque j'ai lu votre thèse la question de la faible présence féminine dans Shoah m'avait fait un peu sourire pour moi ça n'est pas une question puisque Claude à partir du moment où il a décidé de montrer les undercommandos les nazis et les polonais et est-ce qu'il y a des femmes undercommandos est-ce qu'il y a des femmes Einzelgruppen est-ce qu'il y a des femmes Obersturmbandfure non il y avait quelques polonaises on en voit d'ailleurs dans Shoah quelques témoins polonais donc voilà pour moi c'était pas une question on en a déjà parlé pour moi c'est une autre question qui se pose puisque les rushs existent donc pour moi il y a toujours la conception de Shoah on a quand même des documents d'archives par exemple la lettre que je vous ai montrée de Lucie Davidovitz on a une lettre de Claude Lanzmann qu'il a renvoyé à Roswell MacLelland où il explique en fait sa vision pour le film à l'époque c'est 1933-1945 on est encore loin de cette image de Shoah du processus de destruction et c'est pour ça que dans les rushs on a beaucoup de matériel sur les années de persécution 1933-1939 non non bien sûr mais il y a quand même eu une vision la vision change et c'est pour ça qu'en 1983 dans la salle de montage là on a vraiment la liste des protagonistes masculins mais la vision change au fur et à mesure et au fil des rencontres aussi et ça c'est important de garder cette mémoire là du film mais on n'a pas besoin de... oui nous allons devoir lever la séance mais suite à 20h donc on va retrouver Jennifer à 20h pour l'arche de Noé ici même dans cette salle elle sera accompagnée de David Frenkel producteur des 4 sœurs et du dernier des Injustes et mais là je dois dire qu'il faudra vraiment me payer très cher puisqu'il n'y a plus juste des pots de vin qui pourront vous faire rentrer au mémorial dimanche sans blague aucune donc il y a cette rencontre dimanche 26 au mémorial de la Shoah avec Jennifer avec Tal Brutman autour du devenir archive des roches de Shoah mais à la fiche complète voilà donc même en me sous-doyant ça ne servira à rien voilà et Francine Kaufman sera là et là c'est les grévistes qui le décideront sera là le dimanche 3 pour accompagner la deuxième époque de Shoah dimanche 3 décembre voilà première époque la veille le 2 décembre merci beaucoup à la semaine prochaine merci beaucoup Jennifer bien sûr merci 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 C'est parti.